Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance dans la nutrition. Et n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Prêt ? C'est parti. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, c'est une organite qui se situe dans chacune de nos cellules et elle a pour fonction principale de transformer les nutriments carbonés que nous ingérons en énergie. Et plus précisément en ATP, qui est la monnaie énergétique de notre corps. Sans ATP, pas d'énergie, pas d'énergie, pas de vie. Ah oui, aussi, la mitochondrie joue un rôle crucial, un rôle majeur dans la respiration cellulaire, qui est un terme très 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 important pour le fonctionnement de notre corps. Vérification. La mitochondrie est une organite spécialisée dans la respiration cellulaire, c'est-à-dire dans la dégradation des nutriments carbonés. Les mitochondries sont donc les centrales énergétiques de la cellule. C'est quoi la vitamine B8 ? Alors, la vitamine B8, on l'appelle la biotine, son nom, son rôle majeur. Vraiment, je ne sais pas du tout. Vérification. La vitamine B8, également connue sous le nom de biotine, est une vitamine hydrosoluble qui fait partie du complexe de vitamine B. Elle est essentielle pour le métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés et est nécessaire pour la production d'énergie dans le corps. La biotine est également importante pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles et est souvent incluse dans les produits de soins capillaires et de la peau en raison de ses effets bénéfiques présumés sur la kératine. Dans de nombreux pays du monde, y compris en France, la vitamine B7 est la dénomination impropre de la vitamine B8. Elle est également appelée inositol et vitamine H. C'est quoi un ribosome ? Alors, un ribosome, c'est un organite, comme par exemple ses cousines les mitochondries. Il se situe, si je ne me dis pas de bêtises, dans le noyau cellulaire. Et en fait, il a comme rôle principal de construire les acides aminés. Alors là, je ne sais pas d'autre chose. Non, je ne sais pas. Vérification. Les ribosomes sont de petits organites spécialisés dans la synthèse des protéines. Ce sont les ateliers de montage où s'enchaînent les acides aminés. Les ribosomes sont libres dans la cellule ou attachés aux faces externes du réticulum endoplasmine. La thyrosine est-elle recommandée chez un dépressif ? Alors oui, tout à fait. Justement, la thyrosine, qui est un acide aminé semi-essentiel, est intéressante principalement par cette efficacité à lutter contre la dépression. Notamment parce qu'elle est précurseur de neurotransmetteurs tels que la noradrénaline et la dopamine. Euh, vérification. Oui, car elle est efficace contre la dépression en raison de son rôle de précurseur de neurotransmetteurs, noradrénaline et dopamine qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur. Une carence ou un déséquilibre de ces neurotransmetteurs peut entraîner une dépression. La thyrosine aide à augmenter la production de ces neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut améliorer l'énergie, l'attention et l'humeur des individus. C'est quoi un oméga 3 ? Alors, un oméga 3, c'est un acide gras. C'est un acide gras où seulement les trois premiers tomes sont saturés par du carbone. Donc, ce qui est intéressant, car les autres, les places disponibles peuvent être prises. Les oméga 3 ont un rôle intéressant pour le bon fonctionnement de notre corps. Par exemple, ils fluidifient les membranes, les rendent moins rigides, contrairement aux acides gras saturés. Ce qui permet le bon fonctionnement de plein de choses, telles que les connexions neuronales. Ça fait des connexions neuronales, donc très 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 intéressant. Ça permet de, on va dire, de brûler aussi plus les matières grasses, même les matières grasses viscérales, tous ces gras mauvais. Justement, en rendant ces membranes plus fluides, elles sont plus facilement brûlables. Il existe trois types d'oméga 3, en fait. Là et là, le DHA et l'EPA. Pour pas que cette flashcard soit trop longue, je préciserai sur une autre flashcard le détail de ces trois types d'acides gras, ainsi que leur conversion, comment transformer l'un en l'autre, les taux qu'il faut avoir, etc. Sinon, au niveau des oméga 3, il faut faire très attention, car comme elle a un côté de fluidification sanguine, et pas que sanguine, mais comme ça l'est pour le sang, il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses. Que ce soit des médicaments qui fluifient le sang, ou à l'inverse, qui coagulent, il peut avoir de graves dangers, des urgences vitales à ne pas faire attention avec les interactions médicamenteuses. Les sources. Alors, les sources vont dépendre du type d'oméga 3, mais en général, les sources principales, c'est les petits poissons, style sardines, macoraux, etc. En plus de ça, elles sont moins polluées, donc c'est raison de plus pour les choisir. Après, on a les végétaux de la mer, comme les algues, qui en contiennent énormément, et qui sont une source très rare d'une qualité, on va dire, significative, en certains types d'oméga 3. Alors, je crois que c'est l'EPA, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a les céréales, qui en contiennent pas mal, notamment, par exemple, les graines de lin, ou les graines de chia, qui en contiennent énormément. Et là, c'est plus un type d'oméga 3, alors je crois que c'est là et là, si je dis pas de bêtises. L'avantage, c'est qu'on en trouve pratiquement partout, même dans les poissons, et ce qui est intéressant, c'est que les graines de lin, du coup, font partie des céréales sur terre qui en contiennent le plus, en plus de leurs effets bénéfiques supplémentaires, tels que les lignanes, les effets hypotenseurs, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vérification. Les oméga 3 sont un type de graisses polyinsaturées, c'est ça que je voulais dire, c'est très important, polyinsaturées, qui sont considérées comme des graisses bonnes ou saines. Ils sont essentiels pour la santé humaine, mais le corps ne peut pas les produire par lui-même. Hyper important, j'ai oublié de le préciser. Il faut donc les obtenir par l'alimentation. Et c'est là où on en vient aux trois types d'acides gras, oméga 3. On a l'ALA, le PA et le DHA, qu'on détaillera plus tard dans une flashcard spécifique. Sinon, pour conclure, les oméga 3 ont de nombreux bienfaits pour la santé. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation, à prévenir les maladies cardiaques, à soutenir la santé mentale, et à favoriser le développement du cerveau chez les enfants. Ils peuvent également aider à réduire les symptômes de maladies auto-immunes et à améliorer la santé des yeux et de la peau. Les Nutri-Tix Je vous recommande d'apporter des modifications à vos flashcards dès que vous en avez l'occasion. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri !